Aujourd'hui, j'ai réalisé un défi impossible, et je ne l'ai même pas fait exprès ! Dans l'attente de la sortie de Modern Warfare 3, qui sort le 10 novembre, j'ai pour but ultime de finir une bonne fois pour toutes Call of Duty Black Ops Cold War, dont je vous ferai une vidéo prochainement, pour qu'au passage, vive un moment gotesque et inoubliable sur le jeu. J'ai réalisé un défi que personne n'a jamais accompli, pas même un quelconque créateur de contenu Call of Duty, peu importe qu'il soit francophone ou anglophone, et encore moins en livestream. Oui, puisque les gameplays réalisés ont été faits sur ma chaîne Twitch récemment, que je vous invite à follow pour plus de contenu sur Call of Duty. Ce défi impossible, le voici. Réaliser le plus de nucléaire possible à chaque game, et dès que je fais de la nucléaire, le challenge s'arrête automatiquement. En gros, je n'ai pas le droit à la moindre erreur. Et aujourd'hui, j'ai éclaté mon record. Un record que je n'ai plus battu depuis l'époque de Call of Duty Black Ops 3. Et ouais, c'est pour vous dire à quel point ça date. Pour le bien de la vidéo, je laisserai le suspense pour savoir combien de parties j'ai pu jouer. Et avant même que la vidéo ne commence, dites-moi selon vous combien de nucléaire et de games j'ai réalisé pour battre mon record. Par la même occasion, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, pour ceux qui ne le sont toujours pas. Il y a encore des personnes qui regardent les vidéos sur cette chaîne YouTube, mais qui ne sont toujours pas abonnés, donc abonne-toi. Je me rapproche de jour en jour des 200 000 abonnés avec du contenu multiplayer Call of Duty, et j'ai hâte, ça serait véritablement un accomplissement, de lâcher votre meilleur pouce bleu sur la vidéo, ne serait-ce que pour la performance réalisée, pour la vidéo également, et montrer votre soutien. Tu connais l'objectif, les 1000 likes au moins de 24 heures, et faire complètement péter l'objectif, atteindre les plus de 3000-4000 likes. Cela me fera extrêmement plaisir. Pour contextualiser le défi, et mieux le comprendre, un petit débrief est nécessaire. Il faut savoir que je n'ai plus touché au jeu depuis le dernier défi nucléaire sur tous les Call of Duty uniquement aux snipers, ce qui signifie que ça fait plus d'un mois sans y jouer au jeu. J'y retourne uniquement pour passer le temps, et en attendant Call of Duty Modern Warfare 3. Suite à mon deuxième stream Twitch sur le jeu, la journée ne va jamais aussi bien se passer. Je bois ma tasse de café, je m'échauffe tranquillement devant plus de 250 viewers, ce qui n'est pas trop mal encore pour du Call of Duty Black Ops Cold War en 2023, puis vient ma première game du challenge sur Apocalypse en démolition. D'ailleurs, toute la vidéo va se passer en démolition. Je suis équipé de mon AK-74U, et ceux qui veulent encore ma classe, je vous invite à checker les différentes vidéos de la chaîne YouTube avec ma Best Class Setup. La première manche se passe bien, il aurait pu même mieux se passer, mais malheureusement, je me fais très vite stopper dans ma série. Mes alliés, malheureusement, étaient complètement nuls sur le coup, faut dire les termes quand c'est le cas, et ne protégeaient absolument pas l'objectif. Ils se faisaient complètement déborder. Ma série nucléaire va débuter en fin de première mi-temps, et se finir de la manière la plus gottesque possible en deuxième mi-temps. Je n'ai clairement pas les mots pour expliquer ce qui va se passer, donc autant mettre le clip sur un fond de musique badass, comme vous les aimez. Là, j'ai quasiment fini. J'ai même... C'est parti ? Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Franchement, je me suis régalé et le clip est juste de toute beauté. J'ai fait malheureusement la double nucléaire dans le lobby, mais le résultat est satisfaisant. Toutefois, durant toute la durée du stream, un voisin a voulu me faire partager son nouvel achat à Bricorama qui est sa perceuse. Et il va la monopoliser durant toute la durée de mon stream. Ce qui va pas mal me frustrer, d'ailleurs d'où le fait que j'ai fait cette vidéo sous ce format là, parce qu'à l'origine ce n'était pas du tout censé être le cas. Ma deuxième game va se passer sur Red et elle va être assez difficile au début, jusqu'à ce que je débloque les strikes qui vont renverser toute la situation à mon avantage. Surtout qu'on a laissé une bombe péter pour ajouter du temps supplémentaire, d'ailleurs chose qu'on fait sans cesse pour avoir des games plus longues et plus intéressantes en démolition. Dès que la V-SAT sort, on ramène tous nos adversaires dans les spawns et leur imposer une phase de spawn kill, pour mieux pouvoir contrôler la game. Toutefois, la nucléaire ne tombe pas en première manche. Il faudra attendre la deuxième manche pour l'accomplissement de la série. A mon grand regret, la partie va se terminer très très vite. Les alliés ont décidé de poser les deux bombes et ruiner potentiellement une très grosse game. Mais soit ! Et en soi, je n'irai pas plus loin dans la description du gameplay parce qu'il est vraiment très basique. La troisième game commence et c'est sur Yamanto. Alors, si tu connais Call of Duty, Black Ops Call of War et la démolition sur le jeu, tu ne peux pas ignorer le fait que c'est l'une des meilleures maps pour ce mode de jeu. C'est vrai que pour la domination, c'est pas terrible. Les spawns sont très fixes et plutôt avantageux à ceux qui sont agressifs dans les spawns adverses. Mais la nucléaire va de nouveau se passer en deuxième mi-temps. Car les alliés posent la bombe sans réellement réfléchir. Ils défoncent énormément de grosses games potentiellement à chaque fois et c'est très frustrant. Si la première manche était un peu plus complexe, la deuxième manche va se passer sans une quelconque difficulté. Les vissats s'enchaînent, Mestrek se recharge pour finalement faire une double kill et débloquer ma troisième nucléaire de suite. Je fais cependant une bêtise sans faire exprès. Je pensais avoir eu le bon timing en tuant les adversaires et que la bombe soit posée. Malheureusement, cette fois-ci, c'est moi qui fais en sorte de raccourcir la game. Ironie du sort. Peu importe, au final, le challenge continue. La quatrième game débute sur stand-off en démolition. Là, j'avoue qu'on a eu un enchaînement de bonne map qui fait plaisir. Toujours équipé de mon AK-74U, et vous inquiétez pas, ça sera la dernière fois que vous allez la voir dans ce challenge. Mais cette fois-ci, la nucléaire va tomber dès la première manche. Enfin d'ailleurs ! Et faut quand même dire les termes, l'accueil était vraiment très très bon. Les adversaires n'étaient vraiment pas bons sur le coup. Pour cette cinquième game, je décide de jouer avec mon fusil d'assaut préféré sur Call of Duty Black Ops Cold War, la FFAR. Ce n'est clairement pas le meilleur des fusils d'assaut sur le jeu, mais l'arme est tellement satisfaisante à jouer. Et de plus, avec la map Drive-In, l'arme est plus appropriée qu'une AK-74U. Et sans parler que ce camouflage est extraordinaire. Je décide de rester sur le côté droit de la map, au niveau du bâtiment, pour leur bloquer l'accès à la bombe. Et tandis que si j'essaye d'entrer dans leur spawn, j'atterris nez à nez face à mes adversaires, qui peuvent respawn à n'importe quel moment. Ce qui n'est pas une bonne idée, surtout avec ma FFAR. Mon but va être de les contenir et de les empêcher d'avancer. Objectif que je vais très facilement réaliser et obtenir également ma nucléaire en une seule manche. Je suis même très heureux de rejouer avec cette arme, car c'est une arme vraiment boudée par la communauté, car elle possède un recul horizontal très bizarre et un pattern auquel il faut savoir s'adapter. Pour ce qui est de la deuxième manche, il n'y aura pas de nucléaire. Je suis dans une très bonne série d'enchaînements de nucléaire. Et la sixième game se déroule à nouveau sur Red. Je suis équipé cette fois-ci de ma LC-10, pour être sûr d'assurer la bonne continuité du challenge. Vous, vous doutez bien qu'il faut jouer avec les meilleures armes du jeu pour accomplir ce genre de défi. Et même si, de nouveau, je ne suis pas gâté avec quelques alliés... Euh, ouais ? Non mais l'allié, l'allié, tu fais quoi ? Non mais l'allié, genre arrête de troller un moment ! A se demander contre qui jouait réellement. Au final, je vais rester très très loin de mes alliés et plus gérer un côté de la map. Le but étant de faire une série tranquillement, de ne pas se précipiter étant donné que j'ai le droit à une manche supplémentaire. Et lors de la deuxième manche, la nucléaire va évidemment tomber. La sixième nucléaire de suite. Mais contre toute attente, la game va se terminer plus vite que prévu. Ce qui signifie qu'un cheater était présent dans notre game. Alors maintenant la grande question est, était-il avec nous ou contre nous ? Impossible à savoir, mais malheureusement ce genre de personnes existent encore sur le jeu et peuvent terminer des games. D'un côté, je me dis que si j'ai réussi à nu qu'un cheater, je suis encore plus flatté. Et c'est un gros karma. Toutefois, si c'est un allié, je me dis qu'il devait être bien nul car aucun allié, hormis mon groupe, était à plus de 2 de ratio. Vraiment la giga honte ! Et non, je ne vais pas faire mon Sherlock Holmes pour savoir qui était le coupable. Et là, on va entrer dans les games qui auraient pu ruiner tout le challenge. La 7ème game va se passer sur Moscou. Si vous ne connaissez pas cette map, il s'agit d'une map très très grande, dont les spawns sont situés vraiment aux extrémités selon le côté de la map auquel vous jouez. Durant la game, je vais tomber contre les plus gros campeurs de l'univers. Sincèrement, je n'ai pas vu une telle game sur Call of Duty Black Ops Call of War depuis un très très long moment. Ils vont tenir des lignes au fond du spawn et ne jamais avancer. Cette première manche va certes bien se passer pour moi, mais pas pour le challenge. Il faudra attendre la deuxième manche où j'aurai plus de chances de pouvoir les enchaîner, sans forcément qu'un adversaire puisse être avantagé en tenant des lignes. Je vais surtout jouer avec les maisons et les empêcher à se positionner. Technique de chien, mais technique efficace. S'ils essayent de se positionner sans jamais réussir, ils seront complètement largués. Et encore plus avec ma LC10 qui est clairement surpuissante. Ils n'ont clairement pas le temps de réfléchir. Et au final... Eh non ! La série ne va pas être cassée ! Une game ! Une nuque ! On ne s'arrête pas ! Qui a dit que le stream devait s'arrêter ? Qui a dit que la série devait s'arrêter ? On ne s'arrête pas en bon chemin ! Les adversaires en soi n'étaient pas bons, mais ils jouaient tellement sales que cela aurait pu mal tourner. Et c'est un peu le problème quand il y a 6 personnes qui tiennent des lignes au fond du spawn en démolition. Il faut savoir être intelligent et savoir contourner ton adversaire. Et vient la game la plus compliquée de cette session, car il y avait des try-yards à l'intérieur. Pas les meilleurs joueurs de l'univers non plus, mais des joueurs qui savaient vraiment jouer au jeu. C'est parti, direction Slums pour cette 8ème game, équipée à nouveau de ma LC-10. Je vais rester plus sur le côté droit de la map pour commencer ma série, tout en faisant attention, étant donné que mes adversaires étaient tous dotés du Marshall Akimbo. Ouais, la combinaison d'armes qui peut broyer tes séries nucléaires à n'importe quel moment. La deuxième manche, quant à elle, elle va être sous tension. Il va être quasiment impossible de passer le middle map. Et les alliés sont catastrophiques. Non, là sur le coup, ils étaient vraiment catastrophiques. Vous ne me croyez pas ? Bah, je vous donne un extrait. Regarde l'allié, regarde l'allié comment il laisse passer. Clairement, sur le coup, je ne suis pas gâté, mais je n'ai pas le choix de jouer ma vie pour réussir le challenge. Cela va être très tendu, j'aurais pu mourir plusieurs fois, au point même que la série nuc va dépendre de la troisième manche. Il ne me manque plus qu'un kill et... Let's go ! Le show ! Le show continue ! 8 games ! 8 nucléaires de suite ! Je prendrai ma retraite quand je l'aurai décidé. 8 games, 8 nucléaires. C'est juste incroyable. Je n'avais jamais atteint une telle régularité et un tel enchaînement. J'avais déjà réalisé sur Call of Duty Black Ops 3 7 nucléaires en 5 games de suite, mais ça, jamais de ma vie. Là, je vous avoue que je suis dopé par un excès de confiance. Mais pas le temps de célébrer, la 9ème game commence et de retour sur Red. Le début de game va être quasiment parfait. Je les enchaîne parfaitement bien, je chère absolument tout le spawn à mon avantage. Je reste au niveau de la maison et je temporise. Cependant, au pire du moment, en série de 25 kills, je me fais coller par une semtex. Je meurs à 5 kills de la nuque. Une totale désillusion qui va me frustrer. J'ai toutefois tout le temps à ma disposition et je peux réellement refaire une nouvelle série. Je termine la première manche en série de 13 kills sans mourir et place à la seconde manche. Je vais prendre moins de risques dans cette seconde manche car les serveurs étaient complètement instables. Toutefois, cette situation va me mettre dans une mauvaise position car les alliés ont décidé de vouloir en finir avec cette game en posant les deux bombes simultanément à la grave erreur. Je me retrouve dans une situation complètement inconfortable au point même que... Autant vous laisser l'extrait. Il y a des âmes. Non, on laisse. Let's go ! Neuvième game ! Neuvième nucléaire ! Oh, poil du cul près ! Tout s'est passé à quelques secondes près. Le challenge aurait pu s'arrêter ici. Mais il continue. Neuf games, neuf nucléaires. La game suivante se passe sur Zoo et si tu as déjà vu les gameplays sur ma chaîne, j'ai réalisé mes plus gros gameplays sur cette map. Penta-nucléaire fail, triple nucléaire solo, etc. C'est une map que j'apprécie vraiment en démolition. Et pourtant, c'est malheureusement ici que cette série incroyable va s'arrêter. Je vais réaliser pas mal de petites séries, mais sans succès. J'aurais voulu réaliser cette dernière nucléaire pour terminer sur un chiffre rond, mais cela ne va pas arriver. J'aurais pu également vous proposer un petit extrait pour ajouter du suspense, mais malheureusement, il n'y a pas eu une seule grosse série. Le challenge s'arrête ici. Neuf games, neuf nucléaires. Réalisé en live sur Twitch. Je laissais d'ailleurs la rediffusion pour toutes les personnes qui veulent voir le challenge du début jusqu'à la fin. La rediffusion est disponible à tout le monde, je vous mettrai le lien évidemment dans la description. Concernant le challenge, il faut se rendre compte d'une chose. Cela reste exceptionnel. Ce n'est pas tous les jours que vous allez voir un tel challenge arriver. Il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Le niveau du joueur, le niveau des joueurs adverses, la chance, parce qu'en réalité, j'aurais pu réaliser plus de nucléaires. J'ai raté énormément de doubles nucléaires lors de ce challenge. J'aurais pu potentiellement arriver à 12, 13 nucléaires en off-game. Tout ceci fait partie du challenge. J'ai été content de battre mon record et surtout que je ne l'ai pas fait exprès comme je vous l'ai dit. Je ne cherchais pas du tout à faire ce challenge à l'origine. C'est au fur et à mesure que le challenge devenait de plus en plus compliqué que je m'investissais de plus en plus dans celui-ci. J'espère en tout cas que cette vidéo résumée vous aura fait plaisir. N'oubliez pas de lâcher le gros pouce bleu si ce n'est toujours pas le cas pour vous abonner pour du contenu multiplayer Call of Duty, de me suivre sur les différents réseaux sociaux que ce soit Twitter ou Twitch. Et moi, je vous dis bye et à la prochaine pour la très grosse vidéo que je terminerai sur Call of Duty Black Ops Call War. Ciao, ciao tout le monde ! Attends, tu n'es toujours pas abonné là ? Bah, tu t'abonnes, primo. Deuxièmement, tu lâches un like et ensuite, tu me follows sur les différents réseaux sociaux. Que ce soit Twitter, Instagram, tu fais la totale. Et n'oublie pas de checker les autres vidéos.